Aujourd'hui, on va parler de la plus grande peur des YouTubers, c'est le piratage de leur chaîne. Chaque semaine, le scénario catastrophe devient réalité pour une poignée de vidéastes. Ils peuvent avoir 100 comme 500 000 abonnés, ils peuvent faire des reprises de guitare seule dans leur chambre, faire des let's play de jeux vidéo ou encore des tests de smartphone. Au final, le contenu importe peu pour les hackers. Chez Numérama, on a commencé à s'intéresser à ce phénomène en juillet 2020. En moins d'un mois, on a repéré plus d'une dizaine de YouTubers qui s'étaient fait pirater et qui faisaient part de leur désarroi sur les réseaux sociaux. Parmi eux, il y avait notamment le YouTuber tech John Prosser, que vous connaissez peut-être, ou encore la YouTubeuse française Heliox, connue pour son travail sur les imprimantes 3D. On parle de deux vidéastes qui avaient déjà plusieurs centaines de milliers d'abonnés à l'époque. Autrement dit, c'est deux vidéastes dont la production de vidéos était et est toujours le métier. Ça veut dire que lorsqu'ils ont perdu leur chaîne YouTube, ils ont perdu leur emploi. Mais les cas de Heliox et John Prosser, c'est que la phase visible de l'iceberg, parce qu'il y a aussi plein de petits YouTubers qui se font avoir chaque jour, et pour ces petits YouTubers, même s'ils ne gagnent pas d'argent avec leur chaîne, c'est pour eux la perte de centaines d'heures de travail, de leur passion, et aussi un gros gros coup émotionnel. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe ? Généralement, les victimes se rendent compte du piratage lorsqu'il est déjà trop tard. Côté devanture, c'est-à-dire ce qui est visible par tout le monde, leurs vidéos n'apparaissent plus sur la chaîne et la chaîne s'est fait renommer. Il faut savoir que les hackers, ils ont trois thématiques préférées. Les jeux vidéo, les crypto-monnaies et surtout Elon Musk. Donc faites un mix des trois pour imaginer votre nom de chaîne piratée, on peut voir du Elon, BTC, SpaceX, du Fortnite, Dogecoin, Elon Musk. J'exagère à peine, mais franchement, les noms ressemblent à ça à peu près. Le plus souvent, la chaîne piratée va ensuite diffuser une vidéo en direct. Cette vidéo, le plus souvent, elle propose aux spectateurs une arnaque vieille comme le monde, en fait. Par exemple, elle va leur dire « Oui, je suis Elon Musk. Si vous envoyez des bitcoins à cette adresse, moi, Elon Musk, grand philanthrope, je vais les doubler. » Le problème avec ces vidéos frauduleuses, c'est qu'elles échappent de moins en moins aux robots de YouTube. Vous le savez sûrement, sur YouTube, comme sur d'autres réseaux sociaux, la modération est faite principalement par des robots, des scripts qui vont détecter certains comportements malveillants. Et donc, le problème pour nos vidéastes, c'est que les robots, quelques heures après le piratage de la chaîne, ils remarquent que la chaîne diffuse un contenu qui n'est pas dans les conditions d'utilisation du site. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font ? Ils avertissent la chaîne, et comme elle ne répond pas, ils la suppriment. Mais alors là, vous vous demandez comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Peu après les piratages de Procer et Heliox, là, en juillet 2020, nous sommes entrés en contact avec le YouTuber Marty. Alors Marty, c'est un vidéaste tech qui fait notamment des tests de smartphones et d'autres produits tech. Il avait 50 000 abonnés à l'époque, et de notre côté, on a vu son appel à l'aide sur Twitter. Sa chaîne avait été renommée du nom d'un streamer de jeux vidéo, et puis il n'avait plus du tout accès. Lorsque Marty s'est fait pirater, Heliox avait déjà fait un retour sur comment elle s'était fait avoir. Je reçois un mail d'un éditeur de jeux vidéo, comme beaucoup d'autres mails d'ailleurs, qui me propose d'intégrer une promotion de son jeu dans une de mes vidéos. Je transfère ce mail à Davy Mourier pour que lui puisse récupérer un nouveau contrat. Il répond rapidement, et là, il reçoit la description de la collaboration, comment ça se passe, et le fichier du jeu vidéo. Il est sur Mac, il n'arrive pas à installer le jeu, et je lui dis, bah écoute, envoie-moi le fichier, je vais regarder, j'ai Windows. Je clique sur le fichier, et il ne se passe absolument rien. Bon, bah j'y prête pas attention, je lui dis que le fichier est corrompu, et qu'il faut lui renvoyer un mail, et préciser que t'es sur Mac parce que ça marche pas. Deux jours plus tard, je me connecte à ma boîte mail pour répondre à mes mails, et là, je vois que je n'ai plus accès du tout à mes mails. Évidemment, Google, donc Gmail, et YouTube, c'est connecté. Donc, et ma chaîne, et Google, sont coincés sur le même compte. Je ne peux rien faire. Donc, Marty, il voit ça, et il commence à se dire quel partenariat est suspect dans les derniers auxquels j'ai répondu. Avec ses 50 000 abonnés, Marty, lui, est assez habitué des petits partenariats, alors c'est pas des sommes très conséquentes, mais il en fait assez régulièrement. Au moment où il se fait pirater, il se remémore tous les partenariats qu'il a fait dans sa tête, et il y a deux partenariats qui lui paraissent louches, un pour un VPN, et l'autre pour un logiciel de montage. Vous aurez remarqué, ces deux demandes de partenariats, elles sont cohérentes avec la chaîne de Marty. Et après, après un peu rechargé, c'était le logiciel d'édition qui était mis en cause. Le partenariat pour le logiciel d'édition usurpait le nom d'un vrai logiciel d'édition, assez peu connu, ce qui expliquerait que la marque demande à un petit YouTuber de faire sa promotion. Et à partir de là, il y a un échange qui s'installe entre Marty et son interlocutrice. Puis, ils sont à peu près d'accord sur un prix de 2 000 euros pour la vidéo. Marty, à l'époque, nous explique que c'est un prix qui est relativement normal pour sa chaîne, bien qu'un peu mieux que ce qu'il a d'habitude. Et surtout, son Mac sur lequel il monte ses vidéos ne marche pas à l'époque, et il est bien content d'avoir de l'argent pour s'en offrir un nouveau. La chargée de partenariats, enfin la fausse chargée de partenariats, lui envoie un document PDF pour lui présenter le logiciel, pour lui expliquer comment va se dérouler le partenariat. Et après, il lui envoie un lien vers un site de téléchargement pour qu'il télécharge le logiciel, puisqu'après tout, il doit l'essayer. Il commence à ouvrir ce logiciel sur Mac. Sur Mac, le logiciel ne s'ouvre pas car c'est un .exe, et les fichiers en .exe ne fonctionnent pas sur Mac. Donc, qu'est-ce que fait Marty ? Il passe sur un PC, il prend le fichier .exe, il l'ouvre, et rien ne se passe. Il décide de contacter son interlocutrice, et là, aucune réponse. Marty passe à autre chose, ferme tout, et le lendemain, piratage. Du coup, nous, quand on est rentré en contact avec Marty, il nous a proposé de nous envoyer le logiciel qu'il avait ouvert. Malheureusement, le lien n'était plus actif, et on n'a pas pu l'analyser. Il nous a envoyé un autre lien, qu'il pensait frauduleux, qui était une demande de contrat avec la marque de casque HyperX. De notre côté, on allait voir le laboratoire d'analyse de l'entreprise F5, qui a analysé le malware. Le faux contrat caché, un RAT. Dans le milieu, un RAT, c'est donc pour Remote Administration Tool, donc outil d'administration à distance. Le RAT que Marty nous a envoyé, il va s'attaquer à n'importe quel programme de l'ordinateur, et remplacer son code source par un code source m'éveillant. Il va remplacer toutes les applications de votre ordinateur par de fausses applications contrôlées par les malfreints. Et l'avantage de ce mode opératoire, où il remplace des bouts de code des programmes déjà existants, c'est qu'il passe à travers la plupart des outils de détection. Il a fallu que Marty ou n'importe quelle victime double-clique sur le fichier d'installation, et il a installé le malware lui-même. Là, vous vous dites, ok, il y a un super malware de la mort qui va servir à infecter tout l'ordinateur, mais au final, le premier truc que vont faire les hackers, c'est récupérer le compte YouTube. Alors comment ils vont faire ? Et bien tout simplement, ils vont créer une copie du navigateur. Il faut savoir que quand vous vous connectez à certains sites, vous enregistrez des cookies. Vous les connaissez bien, ces cookies, c'est des petits trackers qui se fixent à votre navigateur, et parmi ces cookies, il y a certains cookies qui sont des cookies d'authentification. Les cookies d'authentification, c'est ce qui vous permet de ne pas avoir à saisir votre mot de passe à chaque fois que vous revenez sur un site. Le problème, c'est que si quelqu'un d'autre récupère ce cookie, et bien il pourra s'en servir comme un badge d'entrée sur votre Facebook. C'est-à-dire que Facebook va voir son navigateur, faire « Ah oui, vous avez le badge », et puis le laisser rentrer, sans lui demander de mot de passe et sans lui demander de l'identifiant. L'avantage de cette méthode, et ce qui surprend beaucoup de victimes, elle permet de passer au-delà de la double authentification. Donc voilà, le hacker, il a réussi à avoir un navigateur et à se présenter comme sa victime. Il a pu du coup se connecter à son compte Google et donc par extension à sa chaîne YouTube. Il n'a plus qu'à changer le mot de passe et puis à faire les changements dont il a besoin sur la chaîne. Et donc on en vient, le compte est piraté, il a même été supprimé, et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Alors côté ordinateur, on va pas se mentir, c'est la galère. Pour avoir la garantie de s'être débarrassée du rad, il n'y a pas d'autre moyen que de réinitialiser l'ordinateur à zéro. Côté récupération du compte YouTube, parce que quand même, les gens espèrent récupérer leur compte YouTube, au final, et étonnamment, ça se passe plutôt bien. Pour tous les vidéastes, petits comme grands, YouTube propose un formulaire. Le service d'assistance va prendre contact avec la victime et lui poser toute une série de questions, et donc il va y avoir un échange qui va s'installer. Et d'après les témoignages qu'on a eus, les gens ont des réponses quasiment tous les jours. Il y a plusieurs étapes de vérification, selon la façon dont le compte a été piraté, c'est plus ou moins laborieux, mais au final, sur la dizaine de personnes qu'on a interrogées, toutes ont retrouvé toutes leurs vidéos et tous leurs contenus. Et ouais, même si de l'extérieur, on a l'impression qu'elles n'apparaissaient plus, mais en fait, dans quasiment tous les cas, les hackers se contentent de les mettre en cachet. Donc autrement dit, elles sont toujours sur la chaîne, elles n'apparaissent juste plus au public. Et dans les rares cas où elles sont supprimées, YouTube a la possibilité de les restaurer, mais là, ça devient beaucoup plus laborieux. Au final, les victimes s'en tirent plutôt pas mal, puisqu'en fait, elles ne font que perdre des abonnés. Alors c'est quand même un problème, vu que c'est une communauté qu'elles ont mis du temps à construire. Il y a une des victimes qui nous a confié que c'était comme si sa maison avait été dévalisée. C'est-à-dire qu'il y a un voleur qui est rentré, qui a ouvert tous les placards, qui a tout vidé au sol, et lui, il arrive là-dedans et il doit tout remettre dans les placards, tout réorganiser. C'est un peu pareil, les playlists ne sont plus là, les contenus séparés par thématiques, il faut tout réorganiser. Donc ça peut être assez long, vu qu'il y a des milliers de vidéos, mais au final, quand on compare avec la perte d'une chaîne, c'est un tout petit dégât. On se rend trouve à se demander pourquoi est-ce que les hackers utilisent autant de moyens pour pirater des chaînes YouTube. Merci à vous tous et toutes d'avoir regardé. Chers amis youtubeurs, petits comme grands, faites attention à vos partenariats, faites attention aux pièces jointes que vous ouvrez notamment, et puis à bientôt sur les internets. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada